Très bonne soirée mes chers amis, comme je le disais juste avant l'enregistrement, une dédicace spéciale pour quelqu'un qui nous a quitté cette semaine, Baruch Yitzhak Ben Simcha, également Nisim Nisogabai, que cette étude de ce soir soit l'élu Nishmatan, et aussi pour l'élévation de l'âme du grand-père de mon épouse, dont ce Shabbat c'est la date anniversaire, Nisim Ben Eliyahu. Voilà, donc on arrive à la paracha de Shovtim, Shovtim Bechotelim, donc on va essayer de voir ensemble Bezrat Hashem, quelques passages de cette très belle paracha, et surtout à la lumière de quelques explications qu'on verra du Harizal, magnifique, extraordinaire, et très sincèrement j'ai préparé tellement de choses, c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt, pour avoir le temps de tout dire, maintenant je vous rassure, on va essayer de garder nos horaires, et désolé si ça a pu contrarier certains, mais il y a des impératifs qui ont fait qu'on a dû commencer légèrement plus tôt ce soir. En tout cas, ça n'enlève rien à cette étude Bezrat Hashem, et comme vous le verrez, il y a des choses formidables, étonnantes, et on va commencer tout de suite par une remarque que font nos sages. Alors, les ouvrages desquels sont tirés, je les citerai au fur et à mesure. Là, c'est l'Orguet d'Aliya, dont je me sers très souvent, et il fait un parallèle, puisque comme vous le savez, il se trouve que cette paracha de Shovtim est toujours lue, le début du mois d'Elul. Et comme on l'a annoncé le Shabbat dernier, donc on a annoncé en Rosh Chodesh, Rosh Chodesh aura lieu jeudi et vendredi, donc on aura deux jours de Rosh Chodesh-Elul. Rappelons que c'est le dernier mois de l'année, et dès que, en tout cas nous les hommes en entend le mois d'Elul, on pense déjà évidemment au Selichot, et on a déjà à l'horizon cette nouvelle année. Et si tous les ans, on souhaite que se termine l'année avec ces malédictions, je pense que cette année en particulier, on aura une pensée beaucoup plus émue par rapport à tous les malheurs que malheureusement notre communauté et le monde entier a connus grâce à cause plutôt de cette pandémie. Et comme nous le verrons, Hachem, si jamais il envoie des épreuves, c'est toujours, il n'y a pas d'exception, c'est toujours pour que l'on puisse renforcer, non pas la émouna, mais essentiellement la ira. Pourquoi ? Parce que comme c'est marqué dans l'Agmara, dans Berachot Lamed Gimel Amoudbeth, on dit que, Hakol Bidechamayim, une phrase qui est répétée, que tout le monde connaît, tout est entre les mains du ciel, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, et tout ce qui arrive dans le monde, c'est évidemment voulu par Hachem. Bien que je voudrais que vous attendiez la fin de ce shiur, pour vous faire une idée par rapport à un midrash rapporté par le Zohar exceptionnel. Donc c'est un petit peu pour, on va en introduisant un petit peu tout ce dont on va parler ce soir. Et donc je vous disais, dans l'Agmara de Berachot, il y a marqué Hakol Bidechamayim, tout est entre les mains du ciel, il y a une seule chose qui n'est pas entre les mains du ciel, c'est la crainte. Alors évidemment, c'est très difficile à expliquer à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire, mais Hachem il sait tout, Hachem c'est lui qui dirige, il sait si je vais faire tes chouva, il ne va pas faire tes chouva. Évidemment, ça engendre des questions concernant le libre-arbitre, mais une chose est certaine, si la Torah nous dit spécifiquement au Bachach Tabachayim, tu choisiras la vie, c'est que comme on l'a vu dans la paracha de Réé, donc on a face à nous deux choix. Et lorsque, évidemment qu'il y a des critères, selon quels critères je vais choisir l'un ou l'autre, l'éducation, l'environnement, et énormément de paramètres. Mais une chose est certaine, c'est que la Yira est entre les mains de l'homme. Et c'est pour ça qu'il nous dit la chose suivante d'une manière vraiment, donc c'est le Rav Sheher, comme vous le savez. Alors il dit comme ça, que Toutes les épreuves que l'homme connaît, quel est leur objectif, leur finalité, c'est pour l'amener à renforcer, renforcer à avoir donc cette crainte du ciel. Et évidemment pas le contraire, comme nous le verrons. Comme c'est expliqué, et c'est pour ça que quand on voit cette juxtaposition entre la paracha de Chauve-Team et cette période de Elul, qui commence donc avec la préparation à cette nouvelle année, donc je ne vais pas revenir sur des choses qu'on a dites. Les années précédentes, on sait très bien que le mois d'Elul, c'est un bilan. Il y a quelques enseignements que je vais innover donc cette année. Donc c'est sûr que c'est le moment de faire un bilan, de faire le point sur toute cette année écoulée et surtout se préparer à ce jugement qui nous attend. Alors, il y a une citation qui se trouve dans le prophète Amos, au chapitre 3 et le verset 8, et qui dit comme cela Alors ici, il y a cette phrase qui est reprise aussi pendant les Elul, « Ariecha'ag, lorsqu'un lion rugit, qui ne va pas le craindre ? » Et ici, c'est curieux parce qu'on trouve cette notion de « ira », de craindre. Évidemment, vous allez me dire, lorsque j'entends un lion assez proche, c'est une peur, donc ce n'est pas vraiment une crainte dans le sens où je crains Dieu, je n'ai pas peur de Dieu. Et ici, donc, les Chachamim nous disent, c'est le Shlach Akadosh, qui nous dit que « Arie », « Arie » qui veut dire « lion », c'est aussi les initiales. C'est-à-dire, de quoi je dois avoir peur ? À quel moment je dois commencer à sentir cette ira ? Comme lorsque, pour prendre l'exemple, plus que bateau, lorsque je sais que j'ai un jugement, évidemment que je commence à me préparer, donc avec des arguments, je vais voir mon avocat, je prépare les dossiers, etc. Mais il y a plus que cela ici. « Arie », c'est « Aleph », « Resh », « Yud » et « He ». Et là, le Shlach Akadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le « Aleph », c'est « Elul ». Le « Resh », « Rosh Hashanah », « Yud », « Kippour ». Et quand est-ce que c'est le véritable jugement ? » C'est cette fameuse soirée, le dernier jour de Soukhot, où on fait également une veillée, et où on commence à faire un mini, donc un petit résumé des Sélichot. J'ai cité évidemment « Rosh Hashanah Rabbah ». Si je prends ces initiales de « Elul », « Rosh Hashanah », « Yom Kippour » et « Rosh Hashanah Rabbah », évidemment, quel mot vous allez trouver ? « Arie ». « Arie Sha'ag ». Donc, lorsque je sais qu'il y a ces dates qui arrivent, qui vont survenir, donc d'un instant à l'autre, « Milo Yira », comment je ne vais pas sentir de la crainte ? Donc, évidemment, quand on dit que « Yamim Noraim », ce n'est pas des jours dont j'ai peur, des jours redoutables, comme on traduit. C'est des jours où je dois sentir, plus que le reste de l'année, la présence divine. Et c'est ça « Nora », comme on avait expliqué en son temps, que « Nora », c'est les mêmes lettres que « Aaron ». Le « Aaron », donc cette partie, l'arche sainte qui se trouvait à l'intérieur, c'est là où émanait de la « Miben Akeru Vim », c'est de là où jaillissait la parole divine, c'est véritablement l'endroit où se trouvait la « Shekhin ». Et c'est pour ça que, et je ne vais pas m'attarder plus que cela sur le mois de Elul, on aura l'occasion d'y revenir, peut-être même si Dieu veut, sur place, à Paris, si le projet de mon voyage aboutit pour le début de septembre, et Zerat HaShem, on sera en direct. En tout cas, déjà, donc, savoir, et je vais les lire dans ces mots, je vais les lire dans le texte, « Vezo hi ha avoda shel khodesh Elul ». Donc, voici quel est le travail du mois de Elul. Donc, le mois de Elul va commencer. Vous savez que dans les mondes des yeshivotes et autres, c'est pour se renforcer, donc c'est véritablement le mois où tout commence. C'est vrai que c'est curieux parce que tout se termine, c'est le dernier mois, mais où commence la préparation véritable à Rosh Hashanah, à Kippour, et à ces jours tellement important. Donc, il dit comme ça, « Zoh hi ha avoda shel khodesh Elul, le hagbir et midata yira ». C'est d'augmenter, de renforcer la mida, la vertu de la yira, et donc cette yira que je vais en quelque sorte accumuler pendant le mois de Elul me servira pour pouvoir surmonter toutes les épreuves parce que je vais en quelque sorte accumuler un lot de yira et grâce à cet yira que je vais accumuler, je pourrais faire face à toutes les éventualités ou les missionnotes, les éventuelles épreuves que je pourrais avoir pendant l'année. Et donc, il y a juste une dernière phrase et après on va passer à la paracha elle-même, lorsqu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'allusions dans des versets concernant le mois d'Elul. Le plus connu, c'est Anil et Dodili, bien entendu, mais il y a dans la paracha de Nitzavim, qui sera lue à la fin de l'année, au chapitre 30, le verset 6, « O mal Hashem melokecha, Hashem circonciera et levavecha, ton cœur ve'et levav zarecha, et le cœur de ta descendance. » À quoi ça fait allusion ? Ce qui recouvre le cœur, c'est ce qui m'empêche la divinité de pénétrer. Comme vous le savez, il est dit qu'Hashem est partout, sauf dans un cœur qui ne le laisse pas rentrer. Donc, c'est comme s'il y avait une excroissance qui recouvrait ce cœur. Et donc, il faut ôter, c'est ça un petit peu l'opération que l'on fait lorsqu'on fait la milah, on enlève ce surplus, cette peau qui recouvre, pour mettre à l'évidence. Donc, le cœur, on fait la même chose. Et si je prends « et levavecha » « ve'et levav zarecha » et je retrouve ici les mêmes initiales de, encore une fois, Elul. C'est le Baal Aturim qui nous révèle ce secret. Et il y a aussi, dans un autre verset, cette fois-ci, c'est dans Tehillim, le chapitre 27, le verset 14, « l'uléhe emanti lirot betuv hachem » « si je n'avais pas cru lirot betuv hachem » « de pouvoir voir la bonté d'Hachem » Alors, ici, dans le mot « l'ulé », l'agmara nous dit pourquoi il est ponctué. Dans la tradition, vous savez qu'il y a certains mots qui sont ponctués. Et on se demande pour quelle raison. Et c'est l'agmara dans Berachot d'Alet, d'Alet A, D4, qui nous dit la chose suivante. Un passage très intéressant du roi David qui dit « mais David, pourquoi ? Parce que, est-ce qu'il se considérait lui-même assez chasside ? » Pour dire que lui, il avait confiance, une confiance pleine. Mais le fait qu'il y ait des points, donc peut-être diminue cette confiance en Dieu. Alors, l'agmara s'interroge. Et on dit « ve David, mi karel narche chasside » Est-ce qu'on peut dire que David se considérait lui-même un chasside, quelqu'un de véritablement pieux ? Et pourquoi pas ? Pourtant, il est écrit « l'uléhe emanti lirot betuv hachem » Et donc, ici, il dit « l'ulé ». Et « l'ulé », mes amis, c'est les mêmes lettres que « elul ». Donc, quel est ce travail ? Si seulement j'étais convaincu de voir la bonté d'Hachem sur la terre, « ve tana michemé » des rabbis aussi. Et donc, il y a un tana qui est enseigné au nom de rabbis aussi. « Laman akoud al-lulé » Pourquoi il y a des points sur le mot « l'ulé » ? Et l'agmara répond « amar David lifni akadosh bauchu ». C'est comme ça que David s'exprime devant Dieu. « Maître de l'univers, maître du monde » « Je suis convaincu, j'ai confiance en toi que tu payeras la récompense pour les tzadikim dans le monde à venir. » « Ce n'est pas que je doute que tu vas récompenser, mais j'ai un doute par rapport à moi. Est-ce que moi, je mériterai cette récompense ? » Ça, c'est pour nous montrer la grandeur de David dans sa petitesse et son humilité. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il craignait ? « Shema yigrom achet » De peur que la faute n'entraîne, malheureusement, la perte de la récompense que j'ai méritée. Et donc, Rachid ici expliquera d'une manière très belle, en tout cas, il explique que « loulé », encore une fois, c'est les mots de « éloul ». Qu'est-ce que je dois travailler le mot de « éloul » ? Non seulement se dire que je crois, j'ai confiance qu'Hachem y récompense, ça, il n'y a pas de doute, mais on doit se poser la question, est-ce que moi-même, je mérite ? Est-ce que comme si David Hamel l'a fait, est-ce que moi, je peux être confiant et être sûr de moi ? Donc, je dois me renforcer pour avoir la certitude que de même qu'Hachem donne la récompense, moi, je serai apte à recevoir cette récompense. Voilà un premier point par rapport au parallèle qu'on peut établir sur « éloul ». Par ailleurs, et là, je rentre dans le vif de la paracha, vous savez que la paracha, elle commence par « chofetim des chotetim ». Et donc, dans le texte de la paracha, il y a plusieurs anomalies que l'on va essayer de résoudre au fur et à mesure. Donc, voilà comment la paracha commence avec toutes les questions que l'on peut se poser. Donc, je vais préparer la page. Là, voilà. Donc, « chofetim des chotetim », on va traduire par des juges des chotetim et des officiers. Aujourd'hui, en Israël, « choetim », c'est un policier, c'est-à-dire celui qui fait exécuter la loi. Donc, les juges émettent une sentence et les chotetim, ceux qui exécutent. « tu placeras à toutes tes portes » ou dans toutes tes villes, ici. « asher, 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 melopecha, noten, lechal, yishpatecha, bechafetotam, yishpat tzedek ». Et donc, ils jugeront, ils émettront un jugement, « michpat tzedek », un jugement équitable. C'est comme ça qu'on va traduire. Et plus loin, on va trouver ce fameux texte, donc le verset 20. « tzedek tzedek tirdof, le man tichie, ve'yalashat aaret, asher, asher, ametantam, tamla. » Donc, ici, c'est la justice, la justice tu poursuivras. Donc, il y a dans l'espace de deux versets, trois fois le mot tzedek. Donc, tu jugeras avec tzedek, équitablement, et la justice, la justice. Alors, quelle est la première question ? La première question, mes amis, c'est « titan lecha ». Qui c'est qui place les juges ? Est-ce que c'est nous qui placons les juges ? Comment se fait-il que c'est au singulier ? Comment je peux imaginer que c'est moi qui vais mettre des juges ? Je ne vais pas, moi, les nommer. Il y a des juges suprêmes, il y a des rabbinimes, il y a des prophètes qui vont nommer des juges. Comment la Torah, ici, s'exprime de cette façon ? « tzedek tzedek, pardon, chovetim b'chovetitan lecha » au singulier. Donc, je ne suis pas, moi, apte à nommer des juges. Donc, de quels juges s'agit-il ? Et là, j'aimerais donc lire ce passage qui est rapporté. Alors, pour le lire dans le texte, voilà ce que l'on peut dire à ce sujet. Et vous allez comprendre qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Alors, à nous de le faire Rabbi Haïm Vital donc l'élève du Harizal qui dit en citant le sur ce verset là et c'est rapporté aussi au nom du Kadosh et dans d'autres livres comme vous le verrez entre autres le Sefer HaYetsira de Yesh Léadam Kamasharim de quelle porte, de quelle ouverture parlons-nous ici alors il ne s'agit pas simplement des villes Chehar HaYetsira c'est les ouvertures que l'homme a vis-à-vis de l'extérieur et c'est comme ça qu'il dit c'est la porte de la vision Chehar, la porte de l'ouï la porte de l'odorat et la porte de la parole donc au total c'est-à-dire lorsque je parle ici des portes c'est les ouvertures les deux yeux, les deux narines les deux oreilles et la bouche tu dois mettre Shofetim Veshoterim tu dois toi placer justement des juges alors donc le Shla HaKadosh dit Shofetim Veshoterim il y a cette porte cette ouverture vers l'âme donc il y a les deux yeux on a dit les deux oreilles la bouche et les deux narines ça fait sept et c'est sur ces ouvertures c'est là où l'homme doit mettre des Shofetim c'est-à-dire juger quand je m'apprête à voir quelque chose je dois juger est-ce que c'est bien est-ce que c'est convenable ce que je vais voir lorsque je vais entendre je dois me poser la question et c'est ça tu as les critères tu sais ce que Hachem exige et demande de toi donc tu dois te dire est-ce que je fais bien de porter l'oreille ou porter mon regard sur telle ou telle chose il y a six madame les Asma Shofetim que l'omarche Shofetim autrement dit qui est le meilleur juge c'est soi-même nous devons nous juger constamment et vous comprenez comment évidemment c'est lié aussi au mois de Elul puisque nous on se dit c'est Hachem qui va nous juger mais ce que j'aimerais transmettre ce soir c'est que en fonction de quoi Hachem va nous juger et c'est ça ce qui est très intéressant parce que il est rapporté on a rapporté tout à l'heure le donc il faut faire un jugement équitable donc ici dans l'Agmara on va citer c'est dans le traité de Shévoot 30a dans la paracha de Kédoshim il y a déjà une allusion à cela comment c'est marqué tu dois juger ton prochain avec équité alors l'Agmara donne ici deux réponses mais on va s'attarder sur la deuxième la première elle est simple c'est que par rapport c'est une recommandation au juge tu ne peux pas être partiel donc tu dois considérer les deux parties de la même façon tu dois donner le même temps deux paroles tu ne peux pas mettre la pression plus sur l'un que sur l'autre etc donc ça c'est la première explication d'après le Pshad la deuxième explication dit donc tu dois juger avec équité tu dois juger ton prochain avec soit bienveillance soit favorablement donc ici et c'est assez extraordinaire parce que de la même façon qu'on a dit que tu dois te juger par rapport à savoir ce que tu as le droit de voir ce que tu as le droit d'entendre des choses que tu dois dire ou pas dire donc de la même façon quand tu vas porter un jugement sur l'autre parce qu'on a tendance toujours à juger l'autre chaque fois qu'on va parler de l'autre c'est pour le juger et c'est ça ce qui est terrible pourquoi parce que je vais me montrer très strict donc viens la camarade et te dis attention la Torah t'a demandé alors vous allez me dire mais au nom de quoi moi je vais juger donc c'est pour ça que la première explication qui s'adresse à un juge est beaucoup plus logique puisque c'est le juge qui juge justement l'autre dans un cas d'une controverse d'un litige ou autre mais moi je suis peut-être amené à juger l'autre donc lorsque je l'ai vu faire quelque chose lorsque j'ai entendu quelque chose sur lui donc qu'est-ce que je dois faire toujours essayer de juger favorablement mes amis c'est extrêmement difficile ne croyez pas que c'est une tâche facile et je suis certain que vous êtes en train de penser à ce qui est à rapporter aussi puisque ce n'est pas que dans la Torah ou dans l'Agmara mais c'est une michelin dans Avot et on va évidemment la citer mais avant toute chose je voudrais apporter une petite histoire je pense que je l'ai déjà racontée mais elle illustre bien justement cette notion-là alors de quoi s'agit-il ? il s'agit d'un homme qui était un Morel à l'époque ici à Yom Chalaïm où sous l'Empire Ottoman avec les Turcs la situation économique était extrêmement difficile il y avait beaucoup de famine et autres les gens souffraient véritablement de faim et cet homme-là qui était un Morel donc allait souvent se déplacer surtout les gens qui ne pouvaient évidemment pas rémunérer donc il était toujours en déplacement et un jour où il était parti faire une mila il rentre il voit son fils avec un sachet de bonbons il dit mon fils d'où tu as acheté ces bonbons ? il dit papa j'ai trouvé une pièce le père commence à paniquer tu l'as prise de mon armoire oui j'ai vu qu'elle était c'était une pièce en or qu'il avait en héritage un lui d'or par exemple qu'il avait laissé pour les cas difficiles il lui a dit mais tu as acheté avec ça mais qu'est-ce que l'épicier t'a rendu ? papa il ne m'a rien donné il ne m'a donné que les bonbons comment c'est pas possible ? il court vers cet épicier il lui dit vous avez pris un lui d'or et vous n'avez pas rendu la monnaie à mon enfant je lui dis écoutez je ne sais même pas de quoi vous parlez votre fils m'a apporté des centimes je lui ai donné des bonbons je lui dis comment vous pouvez mentir vous êtes un voleur etc donc terrible la rumeur évidemment est sortie que cet épicier avait volé le pauvre Morel honnête et autres donc catastrophe donc les gens ont cessé d'aller se fournir chez cet épicier évidemment qu'il s'est ruiné et il a dû quitter la ville trois ans ou quatre ans après il a reçu une lettre avec une somme importante d'argent donc il ouvre et il voit cette lettre il dit voilà vous ne me connaissez pas mais je vous dois des excuses et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec un peu de retard je vous rembourse ce que je vous devais c'était il y a quatre ans je sortais parce que je voyais mes enfants souffrir de faim je ne pouvais plus supporter cette image et je vois un enfant jouer avec une pièce en or je me dis si lui joue avec des pièces en or c'est que ses parents sont riches alors je me suis permis de lui échanger cette pièce et grâce à cette pièce j'ai pu acheter de quoi nourrir ma famille et aujourd'hui voilà selon le cours actuel donc je vous rembourse au centime près ce que je vous dois catastrophe il a cours il essaye de chercher partout donc cet épicier évidemment que l'épicier n'avait jamais rien volé donc et bon la fin de l'histoire c'est comment les gens allaient croire qu'effectivement il n'y avait rien eu donc ils ont marié leurs enfants et ils vécurent heureux en tout cas de là où on apprend que s'il avait jugé favorablement mais comment lorsque j'ai une évidence face à moi quelqu'un qui m'a fait du mal comment je peux continuer à trouver des circonstances atténuantes et le juger favorablement c'est extrêmement difficile et pourquoi c'est tellement important et c'est ça le point culminant pourquoi c'est tellement important de juger favorablement à l'autre j'ai dit bon qu'est-ce que ça peut lui faire si moi j'ai mon idée sur l'autre si tant que je ne l'exprime pas et je ne fais pas de colportage ni rien mais qu'est-ce que ça peut changer avoir une meilleure vision lorsque je sais que cette personne est un truand est-ce que je vais faire semblant alors qui pose cette question et comme je l'avais dit donc dans le pire traité à vote on trouve cette notion-là et c'est au chapitre 1 la Mishnah 6 donc on doit se faire toujours un rave et acquérir un khaver un ami je ne détaille pas et tu dois juger favorablement l'autre et dans les questions le responsable du il pose la question mais vraiment avec une franchise quand on dit mais moi je vois une évidence je vois exactement l'inverse comment tu peux me demander de le juger favorablement lorsque je vois comment il se comporte mais si tu me dis que c'est une mitzvah comme on a dit la Torah me le demande je ne sais pas de comprendre comme les mitzvahs auxquels je ne comprends pas on me dit de juger favorablement je le fais mais comment on va alimenter abriter en nous ce sheker ce mensonge parce que je sais que c'est faux je sais que ce qu'il a fait il a voulu le faire donc je ne vais pas chercher à atténuer donc comment comment je peux atteindre ce niveau-là et pourquoi c'est tellement important parce que et ça c'est une histoire qui est rapportée dans le traité de de Bérahot donc que je vais vous lire tout de suite donc le livre il est là voilà et pour gagner du temps parce que le temps avance mais c'est une histoire extrêmement intéressante qui se trouve dans ma secrète Shabbat et c'est la page 127 B 127 B alors comme j'ai la traduction je vais lire directement et vous allez comprendre puisque je pense que c'est une histoire ma'asseh be'adamechad donc il s'agit d'un homme qui vivait en Haute-Galilée et qui a loué ses services comme salarié durant trois ans chez un patron dans le sud donc il a voyagé vers le sud et après ces trois années la veille de Kippour il va dire à son maître donne-moi mon salaire pour que j'aille nourrir ma femme et mes enfants et son patron lui a dit je suis désolé mais je n'ai pas d'argent le salarié a dit bon alors paie-moi avec des céréales il lui a dit j'en ai pas alors le salarié lui a dit paie-moi en terrain en détail ou alors qu'est-soute en coussin ou dredon alors le maître a dit bon mais j'ai rien il voit les animaux il voit le terrain il a dit j'ai rien le salarié a alors pris ses outils sur son épaule il n'avait même pas de quoi prendre un animal et il s'en est retourné chez lui le coeur très triste et après la fête de Soukhot donc il est passé Kippour donc tout Soukhot et à la fin de Soukhot donc ce patron il est venu avec le salaire en main et il a chargé trois ânes alors il y en a qui veulent expliquer pourquoi on dit en main parce que ce qu'il pouvait remplir trois ânes il a pris il a pris des pièces en or et dans un âne il a mis des victuailles dans le second il a mis des boissons et du vin et autres et dans le troisième des produits fins et il est allé chercher son ouvrier ils ont mangé ils ont bu ensemble et après le patron lui a demandé lorsque tu m'as réclamé un salaire et que je t'ai dit j'ai pas d'argent qu'est-ce que tu as pensé de moi ? alors il lui a dit je me suis dit peut-être qu'il a eu une bonne affaire qui s'est présentée et que tu avais investi tout ton argent tu n'avais pas de liquidité alors le patron lui demande lorsque tu m'as demandé en bétail je t'ai répondu qu'il n'y avait pas alors que tu le voyais qu'est-ce que tu as pensé ? je me suis dit que tu avais peut-être loué ce bétail à quelqu'un d'autre lorsque tu m'as dit de te payer en terrain et que je ne t'ai pas donné alors que tu le voyais que j'avais qu'est-ce que tu as pensé ? je me suis dit que tu l'as peut-être confié à d'autres en fermage à des métayers et lorsque je t'ai dit que je n'avais pas de céréales qu'est-ce que tu as pensé ? je me suis dit que tu n'avais peut-être pas prélevé la dîme alors et lorsque tu m'as demandé des meubles des xout c'est-à-dire des biens mobiliers et que je t'ai dit que je n'ai rien alors que tu savais que j'avais puisque c'était un homme très riche qu'est-ce que tu as pensé de moi ? et il lui a dit peut-être que tu as consacré le tout au Bet Hamikdash le patron qui était très impressionné il lui a dit je te jure que c'est exactement ce que tu as dit alors j'avais voué au ciel tous mes biens car je ne voulais pas que mon fils Hurkenos et c'est comme ça qu'on apprend que ce personnage c'est Bieliezer ben Hurkenos et qu'il ne voulait pas étudier la Torah il ne profite pas de mes biens alors je les ai consacrés au Bet Hamikdash et lorsque je suis allé dans le sud donc pendant les fêtes là j'ai pu annuler mon 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 vœu et c'est ce que la Gmara termine quant à toi écoutez bien parce que c'est Béata Keshem Shedanta Ni L'Isrut de même que tu m'as jugé favorablement avec bienveillance Hamakom Yadinotra L'Isrut ainsi l'éternel te jugera et c'est cette phrase toute l'histoire je l'ai rapportée pour cette phrase comme tu as jugé l'autre tu vas être Hachem va te juger mes amis c'est ça le secret pourquoi la Torah recommande avec tant d'insistance dans Mishnah Avod dans la Gemara dans la Torah pourquoi avec tant d'insistance il y a ce devoir on nous enjoint de toujours juger favorablement l'autre parce que c'est comme on va juger l'autre qu'on va nous juger et vous comprenez que le mois de Elul encore une fois arrive juste et Hachem va nous mettre devant une situation où on doit faire extrêmement attention comment on va juger l'autre parce que quand on dit par exemple qu'on va rendre des comptes en hébreu on dit Din vechechbon Din vechechbon c'est un jugement un verdict Din vechechbon et les comptes mais ça ne va pas pourquoi ? parce que d'abord je dois faire rechechbon d'abord je fais le compte de ce que j'ai fait ce que je n'ai pas fait etc. et après le Din après je jugerai en fonction mais pourquoi Din vechechbon non Din parce que quelque part tu dois toi te juger d'abord soit on va attendre comment toi tu juges les autres et tu seras jugé et tu rendras des comptes soit comme le prophète Nathan nous a montré lorsqu'il est allé voir David qui s'était on va dire accaparé de Bathsheba de manière peut-être pas très légitime ça ne rentre pas dans les détails c'est pas le thème de ce soir mais Nathan lui a donné cette parabole de ce riche qui avait énormément d'animaux et qui est allé voir ce pauvre quand il avait cuit une chèvre et il a voulu cette chèvre et il l'a eu il lui a dit maintenant qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire à ce riche il lui a dit il faudrait le tuer il lui a dit c'est toi c'est-à-dire c'est digne c'est comment toi tu juges c'est-à-dire on te met un cas et finalement ce cas c'est toi-même mais tu ne tu n'es pas conscient donc avant de poursuivre et c'est pour ça que toute la paracha ici portera sur chauffer team lorsque qu'on met un titre comme on l'a déjà souvent vu ce titre renferme en quelque sorte tout le contenu essentiel et s'il justement tombe au début du mois de Elul c'est parce que c'est ce mois-là qui est tellement important et où on va nous-mêmes être jugés alors lorsque dans l'Agmara Rachid dira qu'est-ce que ça veut dire Révedan et Chavércha les Kavzehut Rachid a une explication très intéressante qu'est-ce que ça veut dire juger favorablement sincèrement est-ce que je fais semblant est-ce que je dis non donc il doit être bien peut-être il ne savait pas que c'était Shabbat je le vois fumer mais je ne sais pas comme le Marail dit ce qu'il a dit mais on va se mentir à soi-même alors si je vois quelqu'un agir il fait une action et je peux soit faire basculer d'un côté vers le bien soit l'inverse essaye toujours de faire pencher la balance du côté du mérite et ne considère pas que c'est une faute donc c'est un effort constant que je dois faire et pourquoi parce que c'est moi en premier lieu qui suis concerné comme le Baal Shem Tov disait si je vois des défauts chez l'autre c'est que moi-même je suis aussi porteur d'eux et quand je vais m'efforcer de voir toujours le bien chez l'autre et bien parce que je suis moi aussi porteur de ce bien alors il restreint cette question et avant de passer à la suite je voudrais résoudre cette question définitivement lorsqu'on dit et c'est dans Pirkei Avot je veux bien qu'il y ait des hommes qui sont bénonis des fois ils font des choses bien des fois ils font des choses moins bien et je vais d'une manière générale toujours chercher le bon côté des choses ça je veux bien mais lorsque je vois kolhaddam même un rachat même quelqu'un qui se moque des religieux qui se moque de la Torah qui se moque comment je peux continuer à apporter un jugement favorable donc et ça c'est l'écouter Sikhot qui donne une explication que j'ai trouvée moi personnellement très très belle lorsque regardez comment c'est dit heddan et kolhaddam donc toi tu vas le juger par rapport à cette action mais est-ce que tu ne penses pas que cet homme il a aussi fait de bonnes choses que toi tu n'as pas vu tu n'as pas été témoin de tout kolhaddam c'est pas tout homme c'est tout l'homme l'ensemble c'est l'homme dans son entièreté c'est d'ailleurs lorsque je vais prendre cet homme et c'est vrai que là il a failli là il a trébuché mais je dois continuer à le juger par rapport à l'ensemble mais comme je n'ai pas une vision d'ensemble autrement dit je ne peux pas le juger que par rapport à cet acte que j'ai vu et c'est ça que le rabbi Duloavitch va dire à savoir et il dit c'est important qui donne cet enseignement et il nous dit c'est rabbi lorsque la menace qui pesait sur lui a été supprimée donc il est revenu et sur le chemin du retour il s'est arrêté à une auberge alors sachez que dans l'Agmara vous savez qu'il y a des passages qui ont été censurés qu'on a perdus soit parce que certains attribuent cette censure aux premiers chrétiens donc tout ce qui pouvait aller ou contre les romains ou contre la chrétienté donc a été supprimé et c'est ce qu'on appelle les chesronotes à chasse c'est ce qui manque du chasse dans l'Agmara et donc et c'est dans Sanhedrin Kuf Zayin 107 et il y a un livre qui est apparu avec les chesronotes à chasse toutes ces parties manquantes donc on les a compilées et qu'est-ce qui est marqué L'éolam tehe semoldocha veyamin mekarevet lorsque je dois repousser quelqu'un on repousse toujours avec la main gauche et rapproche approche rapproche donc avec la main droite et il ne fait pas comme que Elisha chez des chafots les gechazis donc c'est Elisha qui a repoussé gechazis qui est devenu après très anti etc donc ça c'est une autre question il a repoussé comme ça c'est marqué ce qui nous intéresse et pas comme ce qui a repoussé qui a repoussé Jésus le chrétien comme ça c'est marqué dans la Gemara avec ses deux mains de quoi est-il question ici dans la Gemara on dit que Rabbi Oshoa Ben Perachia qui a repoussé cet homme-là avec ses deux mains et de là malheureusement il a tout renié il a fondé une nouvelle religion et c'est pour ça que Rabbi Oshoa Ben Perachia lorsqu'il a vu ce qu'il a fait il est allé chercher après à s'excuser auprès de son élève et qu'est-ce qui s'était passé c'est que dans l'auberge il a dit qu'est-ce qu'elle est belle à Arsania mais en hébreu la Arsania c'est l'hospitalité c'est l'auberge mais ça peut vouloir aussi peut-être dire l'aubergiste alors l'élève Yeshu il a dit brave comment mais vous ne voyez pas qu'elle n'a pas de beaux yeux elle n'a pas de alors il a dit mais comment tu me soupçonnes moi de regarder une femme je ne parlais pas de la femme bien sûr alors il a dit va-t'en comment tu as soupçonné moi qui te croyais qui avais confiance parce que tu étais un mon élève etc donc il l'a repoussé et trois fois et lorsqu'il avait décidé de l'accepter et bien là donc on dit certains disent qu'il était en train de faire schéma il a dit attends l'autre il a dit va-t'en il a compris va-t'en et il a fondé le christianisme alors est-ce que c'est simplement une métaphore on peut imaginer ce qui peut se passer lorsqu'on repousse quelqu'un de demain alors imaginer lorsqu'on fait la même chose avec son ami avec son conjoint avec ses propres enfants donc il est extrêmement extrêmement dangereux de repousser quelqu'un et c'est pour ça que le rabbi Zavitch dit pourquoi alors on repousse avec la main gauche parce qu'elle est plus faible et donc on repousse faiblement et on rapproche avec la main droite parce qu'elle est la plus forte voilà donc pour pour cet épisode là et on va passer maintenant à un passage de la de la de la de la paracha pardon on va mettre un petit peu d'air et c'est tiré de Adair et El Yaro donc c'est ce passage qu'on va étudier donc à peu près jusqu'à la fin de notre cours d'aujourd'hui qui contient énormément d'enseignements et qui s'inscrivent donc ces enseignements dans la suite logique de tout ce que nous venons de dire donc en récapitulant donc la proximité donc de la paracha de Chocim avec le mois de Elul laisse supposer que dans la préparation de Elul je dois forcément trouver dans cette paracha et son contenu et forcément dans le titre donc une façon de me préparer à Elul de me préparer à ce bilan que je devrais faire en fin d'année et surtout pour commencer la nouvelle année et là j'arrive donc à ce verset oui mais avant peut-être une petite anecdote avant de passer une anecdote très belle c'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui est venu voir un Rav un Rav assez âgé qui était en train d'étudier et il lui dit Rav je suis venu vous remercier parce que si aujourd'hui je fais je suis ce que je suis c'est grâce à vous je ne m'appelle pas mon fils qu'est-ce que tu es devenu je lui dis Rav maintenant je suis mouré je suis enseignant de Kodesh et Dieu sait si c'est une fonction extrêmement complexe ingrate et autre surtout par les temps qui courent aujourd'hui et je pense que pratiquement dans tous les milieux c'est extrêmement difficile alors il lui a dit vous m'avez donné envie et je m'étais promis que si j'avais la force et les compétences je serais moi-même aussi un jour un enseignant et c'est ce que je suis aujourd'hui il lui a dit rappelle-moi mon fils à quelle anecdote tu fais allusion il lui a dit Rav une fois j'avais peut-être 10 ans et il y a un des élèves qui est revenu parce que son père avait fait un voyage à l'étranger il est revenu avec une montre à l'époque électronique c'était la nouveauté etc et il a montré à tout le monde lorsque à la fin du cours il a voulu récupérer on n'a plus retrouvé donc on a fouillé tous les cartables il n'y avait pas qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce que vous avez fait vous Rav vous avez placé tous les élèves face au tableau et il vous leur avait dit fermez les yeux et vous avez fouillé les poches alors imaginez-moi ma peine lorsque vous avez fouillé ma poche c'est moi qui avais pris cette montre et donc vous avez attendu la fin il a dit voilà maintenant on pouvait ouvrir les yeux et voilà ta montre il est désolé celui de l'enfant qui te l'a pris est désolé et il a voulu te la rendre et vous n'avez jamais dit en public que c'était moi mais presque 30 ans après j'ai une question pourquoi vous n'avez jamais adressé la parole pourquoi une fois que l'histoire était finie pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tu sais mon fils c'est pas bien ce que tu as fait pourquoi vous n'avez pas convoqué mes parents parce que j'aurais pu continuer à le faire alors le Rav le regarde avec beaucoup d'amour et lui dit je peux te dire une chose mon fils jusqu'à aujourd'hui je ne savais pas que c'était toi enfin Rav lui a dit non parce que lorsque je vous ai demandé de fermer les yeux moi aussi j'avais fermé les yeux donc je n'ai pas vu quel enfant avait pris cette montre donc c'est une histoire merveilleuse vraiment à raconter parce que j'ai trouvé formidable donc et c'est grâce à ça c'est ça ce qu'il m'a donné l'amour de ce qu'il va faire par la suite alors le verset qu'on va étudier aujourd'hui et qui va reprendre un petit peu toutes les notions que nous avons vues jusqu'à présent c'est le verset dans le chapitre 17 le verset 8 si je vais prendre après le pshat c'est d'ailleurs le sens premier si un cas judiciaire il te dépasse donc tu es complètement dépassé par un cas entre un sang et un sang entre un verdict et un verdict c'est-à-dire tu doutes tu ne sais pas si c'est du sang si la verset c'est vraiment du sang s'il est coupable et si le verdict tu as un doute ou entre une plaie et une plaie c'est un sujet de controverse dans tes villes et comme on l'a dit donc il y avait les différents juges qui se trouvaient dans les villes et donc on n'a pas trouvé la solution et les juges ne se sont pas mis d'accord pour trancher alors d'après le pshat c'est quoi cet endroit évidemment chaque fois qu'il y a marqué hammakom c'est à Yerushalayim et plus particulièrement Yerushalayim c'est l'emplacement du Bet Ham-Mikdash et pourquoi ? pour la simple et bonne raison qu'à l'entrée du Bet Ham-Mikdash siégeait le Sanhedrin et le Sanhedrin avait donc la capacité de légiférer et de trancher lorsqu'il y avait des doutes au sein de plusieurs autres juges donc en cas de doute cas de un cas difficile tu présentes ce cas devant le Sanhedrin et le Sanhedrin juge parfait ça c'est le pshat et là on rentre avec le Ben Israï dans Adéreté Liyaron dans un monde un monde sous-marin un monde souterrain ou plutôt un monde très très élevé écoutez-moi alors il dit qui a doua donc vous savez que lorsque Adam a fauté il a porté attente au nom Adam pourquoi ? parce que Adam c'est celui qui était à l'image de Dieu et donc lorsqu'il a fauté il a perdu quelque chose qu'est-ce qu'il a perdu ? il a perdu l'image de Dieu l'image divine et donc par quelle lettre est représentée Hachem ? par un l'unique le Aleph c'est-à-dire qu'après la faute d'Adam il a perdu le Aleph qu'est-ce qui reste au mot Adam si j'enlève le Aleph d'âme il ne reste que le sang c'est-à-dire un enseignement magnifique donc il a perdu le Aleph il n'est resté que le mot d'âme qu'est-ce que ça veut dire ? il a ramené du sang dans le monde c'est-à-dire à travers la mort mais il y a une autre conséquence parce qu'il n'y a pas que ce Aleph qu'il a touché qu'il a effacé il a aussi porté atteinte au nom d'Hachem Adnout comme vous le savez Yudke Vavke est lu toujours Abonai et donc si je prends ce mot d'Hachem Adnout et on dit il a fait partir le Aleph il reste Donai Dalet Nun Yud et quel est le mot que je forme avec Dalet Nun Yud c'est Din alors qu'est-ce qu'il dit ici Yisha Erotiot Din par la faute il a enlevé le Aleph donc il a fait disparaître pourquoi ? parce que de la même façon que le Aleph vient donner la vie au sang de la même façon le Aleph vient donner de la douceur au Din à la rigueur dans l'expression du Zohar lematek etaddin pour adoucir le jugement ve'achoté magbir midadaddin chaque fois qu'un homme faute chaque fois qu'un juif faute il donne de la force à la rigueur et c'est pour ça que la rigueur sera d'autant plus forte contre le peuple juif et à travers toutes les fautes que l'on commet on donne de la faute aux forces du mal et c'est pour ça qu'il est dit au nom du Arizal lorsque tu vois qu'il y a un jugement sévère dans le monde ça peut être aussi comme on l'a vu avec cette épidémie donc des malheurs pour l'ensemble du monde et toi tu es ici tu es étonné je ne comprends pas Hachem pourquoi tu as envoyé ce mal dans le monde tu vas dire pourquoi Hachem il a traité cette terre ou ce pays de cette façon-là tu devras savoir sache que l'origine vient ben dam les dam tu dois faire le lien entre le dam de adam et le dam le sang qui coule aujourd'hui c'est-à-dire les malheurs d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'il explique le Arizal et il y a une autre explication que je laisse pour tout à l'heure du Arizal magnifique aussi ben dam le mot ben dit-il comme c'est-à-dire comprend regarde analyse il faut comprendre ben dam le lien qu'il y a dans ce dam du mot dam qui reste du mot adam et c'est ça alors et alors toutes les fautes de quelles fautes parlons-nous ici essentiellement toutes les fautes qui viendront par la suite à cause de quelles fautes quelle est la racine de toutes les fautes mes amis écoutez bien parce que c'est terrible ce qu'on va entendre c'est quoi le vous comprenez le lien pourquoi quand je vais porter un jugement sur l'autre je ne vais pas faire l'effort de le faire avec bienveillance ou trouver toujours des circonstances atténuantes c'est parce qu'au fond de moi il y a une signe A et à cause de cette signe A je vais toujours le juger pour le mal parce que à tes portes il y a encore des rivottes il y a des disputes c'est pour ça que tu es incapable de juger il y a encore de la signe A dans les portes de Jérusalem qui ont entraîné la destruction et le silouk et l'éloignement de la shekhina et c'est quoi qu'il y a parce que dans la sinne A qu'est-ce qu'il y a la mahloket la controverse la shonara la médisance la gaava évidemment je suis meilleur pourquoi c'est lui qui a et c'est vrai que regardez si on analyse pour quelle raison j'ai toujours indifférent avec l'autre évidemment qu'il n'y a pas une seule raison mais généralement c'est une frustration je m'attendais à autre chose de la part de l'autre il aurait dû me faire ceci me dire cela et lorsque je suis frustré donc forcément je vais renvoyer la vapeur à travers une dispute je vais mal parler je vais mal me comporter et voilà on en arrive et c'est pour cette raison quel est la quel est le conseil qu'il donne Dieu nous a donné comme vous le savez et dans cette paracha on parlera de cette ville refuge parce qu'il faut trouver un refuge à ces courants qui m'emmènent dans la signe dans la médisance dans la haine de l'autre donc il faut que je trouve un refuge ce refuge c'est le mois de Elul mais comment ? c'est la teshuva et la sin tovim comme c'est marqué tu te lèveras et tu t'élèveras pas tu te lèveras parce que c'est quoi ? quel est ce lieu ? il n'y a pas aujourd'hui vous allez me dire il n'y a pas de Betamigdash où je dois aller ? à l'endroit où je vais entendre la parole divine c'est évidemment le Betamigdash un chiot de Torah et c'est là où sont au siège les sages d'Israël c'est là que je dois me renforcer et c'est là que je dois apprendre à voir et à juger l'autre favorablement alors mes amis on a ici des enseignements inestimables donc c'est dans le seul endroit où je peux me purifier l'homme du Yetzir c'est dans le Betamigdash c'est lorsque j'écoute et j'étudie la Torah donc moi comme c'est rapporté dans ma séchette Kiddushin au 30 B si ce Vaurien qui t'a rencontré c'est le Yetzir qu'est-ce que tu dois faire tu dois l'amener au Betamigdash je vais au Betamigdash pourquoi ? parce que dans le Betamigdash je joue dans mon camp et là il n'a rien à faire là il ne pourra pas m'éloigner et c'est ce qui est dit et c'est comme ça que je termine cette lecture extraordinaire que nous propose ici avec le Harizal le Benichray c'est tu dois t'élever et où tu dois aller pourquoi tu dois te lever pour aller où ? les Betamigdash et là tu vas t'élever au Betamigdash tu iras chez les Kohanim qui sont les Kohanim ? on le sait c'est les Talmidé Khamim je dois aller puiser chez les Talmidé Khamim ces enseignements et par-dessus tout il y a le Chofet c'est qui ? le Juge Suprême ici c'est le Gadol Haddor donc c'est lui qui donne les instructions pour toute sa génération et c'est comme ça que tu pourras apporter cette icône je vous ai promis une autre lecture qui est très sincèrement magnifique et c'est ce qui nous occupera jusqu'à la fin de ce cours et ça se trouve dans l'écouté Torah et on reviendra pour conclure sur Adéret avec le Ben Israël donc dans Parachat Shoftim l'écouté Torah du Harizal donc un livre comme vous le savez le Harizal a fait des commentaires sur toute la Torah des commentaires d'une profondeur on n'est pas toujours nous-mêmes à la hauteur mais là en l'occurrence donc pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble c'est des textes assez anciens d'accord et que j'ai imprimé pour pouvoir vous les lire enfin grâce à mon fils qui a trouvé la source et c'est par rapport donc à ce verset qui yipalé mi mechadava la mishpat donc c'est le verset que nous venons de commenter voilà ce qui est dit donc il y a un pasouk qui est rapporté dans le Zohar Hadash et dans d'autres Midrashim et lorsque je discutais aujourd'hui avec mon fils il a dit si il cite un Midrash alors il a mis des mots-clés et il a trouvé ce Midrash c'est le Midrash Agada sur Devarim Aleph Aleph et donc on a on a sélectionné juste la partie parce qu'elle est très détaillée et c'est comme ça donc que ce Midrash dit un Midrash qui va vous changer la vision des choses je vous assure moi très sincèrement lorsque je l'ai découvert c'est non seulement des réponses à des questions qu'on avait depuis longtemps mais comment on doit lire les textes de la Torah c'est ça qui est magnifique lorsqu'on a des maîtres pour nous prendre la main et nous guider à travers les méandres des explications et des profondeurs surtout de la Torah alors c'est dans c'est le psaume 119 le fameux psaume le long avec toutes les lettres de l'alphabet et c'est la lettre Kaf donc c'est le verset 85 Karouli Zedim donc ils ont creusé devant moi Zedim des arrogants Sihot des fosses pour que je tombe Asher Lo Ketoratecha et ce qui n'est pas conforme à ta loi pourquoi ? bon le psa parce qu'on sait très bien comme l'agmaral dira il faut faire attention je n'ai pas le droit de creuser un trou et faire en sorte que quelqu'un d'autre tombe je suis responsable de tout le dommage que je vais causer etc Asher Lo Ketoratecha c'est pas comme ça que tu nous as enseigné et là Sha'alu Mal'Ache Hacharet les anges du service littéralement ont demandé à Kadosh Barucho à quel moment pendant le Sha'at Ahurban c'était pendant la destruction du temple et ils ont dit maître du monde Ketoratecha tu as écrit toi-même dans ta Torah Veshafak et davant Veshisah ve'afak alors j'ai trouvé dans ce texte vous allez voir que tel que le 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 rapporte ça ne correspond ça ne correspond pas exactement à l'ordre qui est rapporté dans dans le Midrash mais il l'arrange pour les besoins donc apparemment il avait d'autres sources comme il a cité aussi le Zohar donc il y a peut-être quelques petites différences entre le Zohar et le le Midrash et donc et il dit comme ça il est écrit dans la Torah dans ta Torah dans la parasha de Vayikra chapitre 17 le verset 13 Veshafak et davant tu verseras son sang ve'chisah au berafar et tu le couvriras avec de la terre à quoi ça fait allusion c'est une mitzvah lorsque je je fais la shechita lorsque j'égorge un animal donc pas le gros bétail c'est le menu bétail ou la volaille donc une fois que je verse ce sang j'ai l'obligation de la Torah de prendre de la terre et de couvrir comme une forme de respect parce que je sais que le sang c'est pour ne pas me rendre cruel parce que c'est des petits animaux et pour moi pour mon bien donc j'ai tué un animal donc je couvre avec du sang donc un respect de la vie Vekan mais ici qu'est-ce qu'il y a marqué Shaféhu Damam Kamayim et où c'est marqué Shaféhu Damam Kamayim c'est il ne donne pas la citation mais c'est dans Tehillim aussi dans un autre psaume et à quoi ça fait allusion c'est les ennemis qui ont versé le sang des juifs à Jérusalem Kidama Betocha Végomer et donc il cite la suite autrement dit les Malachim ils veulent dire Hachem si tu dis que tu as créé le monde suivant la Torah ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde suit la Torah dans la Torah tu fais attention au sang de l'animal comment tu as laissé verser le sang de tes enfants c'est toi qui as dit les juifs comment tu as laissé verser du sang à flot pendant la destruction du temple tu as aussi écrit dans la Torah c'est les Malachim qui parlent dans le Midrash c'est Amra Kenes et Israël c'est l'Assemblée d'Israël qui parle devant Akadosh Baruch et en disant Ribona Olamim Karul Izedim Sichot exactement le même texte et il parle donc dans un ordre inversé et il dit aussi parce que il cite le texte de Jérémie et qu'il dit là-bas parce qu'ils ont détruit nos résidences donc on a perdu les synagogues et les Bates Midrashot on aurait pu dire la même chose pendant cette période et c'est écrit aussi nous avons eu honte car nous avons entendu les outrages qui ont été faits c'est quoi ? il s'agit de Tisha B'Av pourquoi ? parce qu'il y a des étrangers qui sont venus contre les sanctuaires de ta maison c'est-à-dire les deux il n'y a pas marqué Mikdash et après donc on rejoint le texte cité par l'Arizal donc que ce soit les Malachim ou que ce soit un Kénès d'Israël on met Hachem face à une contradiction dans la Torah tu as dit qu'il faut faire attention mais toi tu as laissé verser ce sang alors par la suite qu'est-ce qui a marqué ? dans la Torah tu as écrit donc c'est aussi dans dans la Torah tu as dit que le même jour je ne peux pas faire la shrita d'un animal et de son enfant la mère et son enfant et ici qu'est-ce qui est écrit dans Jérémie et dans le texte que j'ai ici il est dit comme c'est marqué dans le prophète Osée Rochea le chapitre 10-14 qu'est-ce qui est écrit c'est que la mère sur les fils elle est écrasée c'est-à-dire tu fais attention aux animaux alors que les humains tu laisses faire exactement ce qui est contraire ce n'est pas comme ce qui est marqué dans la Torah et le dernier point qui est marqué dans l'arizal je reprends pour purifier on a vidé la maison et là on va brûler la maison d'Hachem et avec tous les instruments non tous les ustensiles alors écoutez la réponse d'Hachem il a dit soit aux anges soit à l'assemblée d'Israël mais est-ce qu'il y a la paix dans le monde puisqu'il n'y a pas la paix il n'y a rien c'est-à-dire parce qu'il manque la paix dans le monde il n'y a plus de place pour l'accomplissement de la Torah je me délivre d'accomplir la Torah est-ce que moi-même j'écris dans la Torah donc je suis libéré pourquoi ? parce qu'il n'y a pas le shalom et quel rapport avec la parasha écoutez bien lorsque tu es étonné de voir comment Hachem juge le monde comment se fait-il qu'Hachem il juge entre un sang et un sang entre le sang où il demande de couvrir l'animal et le sang de ses enfants qu'il laisse se déverser entre un verdict et un verdict il y a la loi du fils et du père et là tu te dis la mère qui est tuée avec son enfant c'est le troisième point c'est-à-dire cette parasha comment il faut la lire c'est le manque de shalom et vous savez pourquoi il y a une différence entre ce que j'ai écrit dans ma Torah et ce que je laisse faire dans ce monde parce que dans tes portes il y a des disputes parce qu'à cause de cette dispute et le manque de paix c'est ça la cause c'est ce qui entraîne le fait que je ne puisse pas faire appliquer ce que moi-même j'écris dans la Torah dans le monde parce que je laisse faire ils ont ces arrogants qui ne font pas qu'à ce qui est marqué dans la Torah oui mais c'est de votre faute ou mais ça y est et qu'est-ce qui est marqué à la fin mais qu'est-ce qui est la solution lève-toi et va à cet endroit parce que c'est la ville où tout le monde peut être unifié parce que ça commence par Yerushalayim lorsque tout le monde sera uni et lorsque la paix règnera à ce moment-là moi je pourrais faire appliquer et pour conclure toutes ces paroles extraordinaires du Arizal je termine avec un enseignement cette fois-ci donc en revenant à le chapitre 20 verset 10 vous allez voir comment tout est relié lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre tu lanceras vers elle un appel de paix et s'il te répond par la paix alors tu proposeras donc il y a la suite du verset alors il dit comme ça lorsque tu t'approcheras d'une ville pour te battre avec Aïr la ville par excellence c'est Yerushalayim c'est Jérusalem mais alors c'est quoi comme le Arizal disait ici tu dois te battre pour elle pour qu'il règne la paix et l'harmonie entre tous ses habitants parce que pour l'instant elle a été détruite elle a été en désolation dévastée toi tu es censé te battre contre le mal pour la ville évidemment quand on dit la ville c'est pas la ville de Jérusalem telle que l'on connait aujourd'hui aussi belle soit terre parce qu'on attend évidemment qu'avec le retour du temple il y aurait le retour aussi de la Shekhina alors qu'est-ce qu'il faut faire quelle est la solution donc tu dois écarter ça rejoint tout ce qu'on a vu tout à l'heure la signe qui règne entre tous les juifs il faut interposer toujours le Shalom par quoi ça commence par savoir juger favorablement parce que quand je vais juger c'est comme ça que je vais établir le Shalom mes amis vous savez que Shalom c'est aussi le nom de Dieu c'est Dieu est lorsque il y a le Shalom entre les hommes Dieu est présent mais je termine parce que c'est trop beau et pourquoi elle a été détruite précisément par l'inverse à cause de la S7M gratuite et c'est pour ça que le seul remède c'est d'évacuer toute la signe de la remplacer par le Shalom par l'amour et c'est pour ça qu'on peut lire ce verset donc c'est une paracha nouvelle qui s'ouvre devant nos yeux et s'il sépare la paix on a dit s'il répond et s'il règne la paix entre vous alors elle répondra qui va répondre ? elle va répondre elle va revenir elle va s'ouvrir alors toutes les nations viendront rendre un tribut au peuple juif depuis le temps qu'on attend et c'est pour ça qu'il termine avec un enseignement et ce sera ma conclusion aussi donc on a compris qu'on attend l'unité mais de quelle unité s'agit-il mes amis ? donc dans le mot il y a une allusion extraordinaire Aleph c'est un qu'est-ce que dit le Zohar ? c'est un un c'est Israël un c'est Dieu chet chet c'est le chesed dalet c'est din qui représente le chesed ? c'est les chrétiens qui représente le dalet ? le din c'est la rigueur c'est Ishmael qu'est-ce que c'est l'achad ? lorsque Israël tous les descendants d'Abraham seront réunis là au Shemot Echad donc pourquoi précisément ces trois ? il y a d'autres religions oui mais c'est les trois monothéistes c'est les trois qui reconnaissent Hachem donc à ce moment-là Dieu sera un et c'est comme ça qu'il dit et c'est ça ma conclusion donc il dit et ce sera c'est les mêmes lettres que c'est le Ben Ishaq qui dit c'est et alors il dit il rentre dans les Gamma Triod dans lesquels je ne rentre pas parce que c'est connu que Shem Havaye Baruchon Ve Shem Adnout donc si je prends Havaye et Adnout le Mispah tombe sur Shalom avec le Kolel avec le mot lui-même mais bon ça on laisse de côté Ve Hayao Tiyot Havaye Baruchon Im ne dit pas Im c'est Em Em c'est la mer c'est quoi la mer ? il dit ici c'est la Shekhina Remez la Shekhina c'est une allusion à la Shekhina et c'est parce que du ciel on enverra le Shalom mes amis ici rien ne vaut le Shalom lorsque on voit tout ce qui se passe dans le monde c'est par le manque de Shalom il ne faut pas chercher d'autres excuses d'autres raisons ailleurs donc le monde va mal c'est parce qu'il manque donc lorsque donc vous savez que lorsque le temple sera construit ce sera une maison de prière pour toutes les nations comme à l'époque de Shalom donc on a vu après le roi David qui a préparé cette union du peuple juif donc le roi Salomon par la construction a fait descendre le Bet-Amygdash donc peut-être qu'il faudra passer par ces étapes-là donc David celui qui a réussi à réunifier le peuple donc enlever la signe à Trinam savoir juger donc là on est au seuil de ce dernier mois au seuil de cette nouvelle année et il faut espérer que Beezrat Hachem donc on soit tous capables par l'effort que nous allons faire de juger favorablement et c'est pour ça qu'on peut rentrer confiant en ce mois de Elul et surtout de Tichri parce que si j'ai réussi cette mission pendant le mois de Elul à juger favorablement l'autre j'ai la certitude qu'Hachem nous jugera nous aussi favorablement et qu'il nous inscrira dans le livre de la vie et surtout de la vie du Châne excellente soirée à tous